Le 21e sommet extraordinaire des chefs d'état et de gouvernement de la communauté est africaine s'est tenu sur mercredi 31 mai à Bujumbura, la capitale économique, sous les auspices du chef de l'état burundais et président en exercice de l'EAC, son excellence Evariste Ndaïche-Mille. Ce sommet a été marqué par la nomination et la prestation d'un serrement de deux secrétaires généraux à juin. Il s'agit de Mme Semouimba Annette-Marie de nationalité ougandaise et M. Malouette Andréa. Agirarik de nationalité sud-soudanaise. Anita Mougeni du Rwanda a été désignée vice-présidente de la Cour de justice de l'EAC avec EFI au 20 juin 2023. Elle remplacera Saouda Mdjassili de la Tanzanie qui prendra sa retraite le 19 juin. Le sommet a aussi nommé l'honorable Omar Oudman Mukungu de la République unie de Tanzanie en tant que juge de la Cour de justice de l'Afrique de l'Est dans la division d'appel avec EFI au 20 juin 2023, tandis que Kayembe Kassanda Ignace de la République démocratique du Congo a été nommé juge à la première division de la Cour de justice de l'EAC. Au cours de ce sommet, les chefs d'État ont analysé l'évolution de la situation sécuritaire et la démarche à suivre pour le rétablissement de la paix et de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Ils ont condamné avec la plus grande énergie les violations du cessez-le-feu dans l'est de la République démocratique du Congo et ont demandé à la force régionale de la communauté austère-africaine de prendre des mesures pour qu'elles ne se reproduisent plus. Seul le chef de l'État kenyan, Dr. William Ruto, était présent à ces assises. D'autres chefs d'État se sont fait représenter. En effet, Samia Suluhu Hassan de la Tanzanie a été représentée par son vice-président, Dr. Philippe Mpango. Yoeli Kagoutamuse, venu de l'Ouganda, a été représenté par le deuxième vice-premier ministre, Mme Rebecca Alituala Kadaga. Le président rwandais, Paul Kagame, a été représenté par le premier ministre, M. Edouard Ngidene. M. Mbusta Niamwisi, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, a représenté Antoine Félix Tshisekedi. Et enfin, le Soudan du Sud a été représenté par l'honorable Dr. Barnaba Marial Benjamin, ministre des Affaires étrangères. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada